Comment soutenir notre enfant qui est aux prises avec un trouble d'apprentissage? On sait que ces problèmes-là ont été accentués avec la pandémie. Je veux vous faire découvrir un outil ce matin, le site web de l'Institut des troubles d'apprentissage. Lucille Douaron est avec nous pour nous en parler. Elle est directrice générale de l'Institut des troubles d'apprentissage. Bonjour, Mme Douaron. Merci d'être avec nous. Bonjour, Mme. Peut-être avant de parler de vos ressources, de vos outils pour les parents qui nous regardent. Comment vous définissez un trouble d'apprentissage exactement? Alors, un trouble d'apprentissage, c'est un trouble neurologique. On est avec un trouble d'apprentissage. Ce n'est pas apparent. Une personne peut voir qu'un individu vit avec un trouble d'apprentissage, mais cette personne-là a effectivement des façons différentes d'apprendre. Il n'y a pas de honte, hein? On est 1,6 million de Québécois à avoir un trouble d'apprentissage. Oui. Alors, il y a à peu près 20 % de la population qui vit quotidiennement avec un trouble d'apprentissage. Et lorsqu'un parent a un trouble d'apprentissage, il est fort probable qu'un de ses enfants aura un trouble d'apprentissage également. Qu'est-ce que la pandémie est venue changer chez vous, au sein de votre organisme? Bien, écoutez, comme l'ensemble des gens, l'Institut des troubles d'apprentissage s'est redéfini dans sa façon de donner des services. Donc, rapidement, dès le mois de mars dernier, on a transformé l'Institut en réseau d'entraide, en soutien pour les familles, en ligne, comme bien sûr. Exact. Tous et chacun. Et on voit, là, justement, votre site Web. Là, vous nous avez contactés pour qu'on parle de ce que vous offrez. Ça semble très vaste. Comment peut-on résumer, là, pour les parents qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils peuvent aller trouver, là, pour aider les enfants? Si vous vous arrêtez juste un peu plus haut, l'Institut des troubles d'apprentissage a mis en place un réseau d'entraide pour soutenir les parents. Et c'est un réseau d'entraide que j'appellerais privé, dans le sens que c'est pour les parents qui ont des enfants qui ont des troubles d'apprentissage et qui, entre eux, se soutiennent, s'apportent des réponses. C'est vraiment une entraide très, très animée. Il y a déjà plus de 1200 parents qui ont joint le groupe. Et ce groupe accueille également, chaque semaine ou aux dix jours, des invités. Ces invités-là viennent parler aux parents, viennent leur parler d'un trouble d'apprentissage particulièrement, comment faire les devoirs à la maison, comment respecter les consignes, comment assurer des récompenses, comment organiser un peu la vie de l'enfant qui vit avec des troubles d'apprentissage, un TDAH également, qui est souvent jumelé avec la dyslexie. Alors ça, dans un environnement maison, c'est très, très différent d'un environnement scolaire. Et nos adolescents, qui vivent l'école de façon hybride, bien sûr, se retrouvent avec des moments à la maison très importants. Les parents ont besoin d'aide. Les parents, c'est la semaine de la persévérance scolaire. Soulignons à grand, grand, grand trait le magnifique travail, la résilience, l'extraordinaire vie que ces parents-là donnent à leurs enfants pour s'assurer d'un résultat plus positif que possible à la fin de l'année scolaire. Franchement, effectivement, vous faites bien de le souligner. Puis je regarde votre site Web, beaucoup, beaucoup de choses. Alors j'invite les parents qui nous regardent à aller faire un tour InstitutTA pour troublesd'apprentissage.com. Tout est là. Il y a le groupe de parents, des capsules, des ressources. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous en parler. J'espère que les parents qui nous regardent vont être nombreux à aller faire un tour sur votre site Web. Oui, Madame Boirant, bonne journée.